Le curé de Cucugnon Tous les ans, à la Changleur, les poètes provençaux publient en Avignon un joyeux petit livre rempli jusqu'au bord de beaux verts et de jolis contes. Celui de cette année m'arrive à l'instant et j'y trouve un adorable fablio que je vais essayer de vous traduire en l'abrégeant un peu. Parisiens, tendez vos manes, c'est de la fine fleur de farine provençale qu'on va vous servir cette fois. L'abbé Martin était curé de Cucugnon. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnianais. Pour lui, son Cucugnon aurait été le paradis sur terre si les Cucugnianais lui avaient donné un peu de satisfaction. Mais hélas, les araignées filaient dans son confessionnal et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son Saint-Cyboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'évangile, M. Martin monta en chair. « Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez. L'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pêcheur, à la porte du paradis. Je frappais, Saint-Pierre m'ouvrit. « Tiens, c'est vous, mon brave M. Martin, me fit-il. Quel bon vent ! Et qu'y a-t-il pour votre service ? » « Beau Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnianais en paradis ? » « Je n'ai rien à vous refuser, M. Martin. Asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. » Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit ses baisicles. « Voyons un peu, Cucugnian, disons-nous. Cu, cu, cucugnian, nous y sommes, Cucugnian. Mon brave M. Martin, la page est toute blanche, pas une âme, pas plus de Cucugnianais que d'Arête dans une dinde. Comment ? Personne de Cucugnian ici ? Personne ? Ce n'est pas possible. Regardez mieux. Personne, Saint-Homme. Regardez vous-même, si vous croyez que je plaisante. Moi, Pécaïr, je frappais des pieds et les mains jointes, je criais miséricorde. Alors, Saint-Pierre ? Croyez-moi, M. Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnianais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire. Ah, par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Volontiers, mon ami. Tenez, chaussez vite ses sandales, car les chemins ne sont pas beaux de reste. Voilà qui est bien. Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous là-bas, au fond, en tournant, vous trouverez une porte d'argent toute constellée de croix noires. À main droite, vous frapperez, on vous ouvrira. Adéciasse. Tenez-vous sains et gaillardez. Et je cheminais, je cheminais. Quelle battue ! J'ai la chair de poule rien que d'y songer. Un petit sentier plein de ronces, d'escarboucles qui luisait et de serpents qui sifflaient, m'amena jusqu'à la porte d'argent. Pan, pan ! Qui frappe ? Me fait une voix rauque et dolente. Le curé de Cucugnian. De ? De Cucugnian. Ah, entrée. J'entrais. Un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendu à sa ceinture, écrivait, cracra, dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre. « Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous ? » dit l'ange. « Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les Cucugnianais. » Les ? « Les Cucugnianais, les gens de Cucugnian, que c'est moi qui suis le prieur. » « Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas ? » « Pour vous servir, monsieur l'ange. » « Vous dites donc Cucugnian. » Et l'ange ouvre et feuillette son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. « Cucugnian, dit-il en poussant un long soupir, monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnian. » « Jésus-Marie-Joseph, personne de Cucugnian en purgatoire ? Oh grand Dieu, où sont-ils donc ? » « Eh, saint homme, ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient ? » « Mais j'en viens du paradis. » « Vous en venez ? » « Eh bien ? » « Eh bien, ils n'y sont pas. » « Ah, bonne mère des anges. » « Que voulez-vous, monsieur le curé ? S'ils ne sont ni en paradis ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu. Ils sont... » « Sainte croix, Jésus, fils de David. Aïe, aïe, est-il possible ? Serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre ? Pourtant je n'ai pas entendu chanter le coq. » « Aïe, pauvre nous ! Comment irais-je en paradis si mes Cucugnian n'y sont pas ? » « Écoutez, mon pauvre monsieur Martin. Puisque vous voulez coûte que coûte être sûr de tout ceci et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier filé en courant si vous savez courir. Vous trouverez à gauche un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. » Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur et je haletais de soif. Mais ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas clopin-clopin, je vise à ma main gauche une porte. Non, un portail. Un énorme portail, tout baillant comme la porte d'un grand four. Oh, mes enfants, quel spectacle ! Là, on ne demande pas mon nom. Là, point de registre. Par fournée et à pleine porte, on entre là, mes frères, comme le dimanche vous entrez au cabaret. Je suais à grosses gouttes. Et pourtant, j'étais transie. J'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient. Je sentais le brûler, la chair rôti, quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre cucugnan quand Éloi, le maréchal, brûle pour la ferrer la botte d'un vieil âne. Je perdais haleine dans cet air puant et embrasé. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements et des jurements. « Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi ? » me fait en me piquant de sa fourche un démon cornu. « Moi, je n'entre pas. Je suis un ami de Dieu. » « Tu es un ami de Dieu ? Eh, de teigneux ! Que viens-tu faire ici ? » « Je viens à ne m'en parler pas, que je ne puis plus tenir sur mes jambes. Je viens de loin, humblement vous demander si, par coup de hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de cucugnan ? » « Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout cucugnan est ici. Tiens, les corbeaux, regarde, et tu verras comme nous les arrangeons ici, tes fameux cucugnanais. » Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long coq-galine, vous l'avez tous connu, mes frères, coq-galine qui se grisait si souvent et si souvent secouait les puces à sa pauvre clairon. Je vis catharinet, cette petite gueuse, avec son nez en l'air, qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles ? Mais passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal, doigt de poids, qui faisait son huile avec les olives de M. Julien. Je vis Babel à glaneuse, qui, en glanant pour avoir plus vite noué sa gerbe, pusait à poignée au gerbier. Je vis Maître Grappacy, qui huilait si bien la roue de sa brouette. Et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits. Et le Tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête et la pipe au bec. Et fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien. Et coulo avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Ému, blême de peur, l'auditoire gémit, en voyant dans l'enfer tout ouvert, qui son père et qui sa mère, qui sa grand-mère et qui sa sœur. Vous sentez bien, mes frères, reprit le bon abbé Martin, vous sentez bien que ceci ne peut pas durer. J'ai charge d'âme, et je veux, je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes tous en train de rouler tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain. Et l'ouvrage ne manquera pas. Voici comment je m'y prendrai. Pour que tout se fasse bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons rang par rang, comme à Jonquière quand on danse. Demain, lundi, je confesserai les vieux et les vieilles. Ce n'est rien. Mardi, les enfants. J'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons et les filles. Cela pourra être long. Jeudi, les hommes. Nous couperons court. Vendredi, les femmes. Je dirai pas d'histoire. Samedi, le meunier. Ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche, nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà assez de linge sale. Il s'agit de le laver et de le bien laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de cucugnan se respire à dix lieux alentours. Et le bon pasteur, monsieur Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il gravissait en resplendissante procession, au milieu des cierges allumées, d'un nuage dansant qui embaumait et des enfants de chœurs qui chantaient Tédeum, le chemin éclairé de la cité de Dieu. Et voilà l'histoire du curé de cucugnan, telle que m'a ordonné de vous la dire ce grand gueusard de Roumanie qui la tenait lui-même d'un autre bon compagnon.